Real good For a while Bensai Live Je découvre off the record Le Dead Rising 2 Alternative ou en jouant Frank West Le héros de Dead Rising 1 Ouais qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que ces bras Frank West se fait qu'en scène Pour des blagues sur Twitter A quel moment il a pris toutes ces stéroïdes là Donc comme je vous disais Dead Rising 2 Off The Record Qu'on vient de récupérer dans une compil Qui est à temps promo sur PS5 Du coup on y joue sur PS5 C'est un peu bizarre mais bon Bref un jeu que je n'avais pas récupéré à l'époque Parce qu'il ne fallait pas déconner Les mecs à peine un an plus tard Te sortent Dead Rising 2 Le même Mais pas un DLC Non un jeu complet à 50 balles Avec un autre personnage Une histoire un peu différente Et la promesse d'un nouveau pan entier de la map Mais ça ne suffit pas pour que je repasse à la caisse Dead Rising 2 je l'avais saigné Et j'avais payé le DLC à 5 euros du début Et le DLC à 15 euros de la fin Ça commençait à suffire Donc toujours est-il que Nous sommes là En 2021 Pour jouer à Dead Rising 2 Off the record Le jeu Et bien La suite des aventures de Frank West Qui en fait Remplace Ou est parallèle Je ne sais pas en fait C'est un arrang Qui se passe dans Dead Rising 2 Si vous voulez en savoir plus sur Dead Rising 2 Il y a Le marathon Dead Rising Sur Benzai Live Depuis beaucoup trop longtemps Et Ils nous ont donné Un authentique Mode bac à sable Pour vraiment Foutre la merde Ce qui avait été réclamé A tors et à cri Alors que se faire Une petite run Bac à sable Pour soi C'est se réapproprier un peu Les règles du jeu Et avoir une fin Par rapport à ça aussi C'est la même chose Of the record Et donc c'est record Record Pas record C'est record Alors ça aussi Recording Et sinon c'est record Et donc là où Quand on jouait Avec Chuck Green On avait une moto Des tronçonneuses Et on détruisait des zombies Pour une émission de télé réalité Un peu dégueulasse Et bien cette fois C'est Frank West Qui va faire du catch Contre les zombies Ah il est vieux Le style graphique Est un peu différent Mais les lumières Et les lumières étaient Vraiment belles Dans un autre genre Beaucoup plus racé Beaucoup plus jeux vidéo Beaucoup plus comics Putain mais qu'est-ce que c'est Que ce corps de Ce qu'est-ce que c'est Je pense que c'est C'est une bonne idée ça y est ils retrouvent les projecteurs dans la cutscene arrive à ramer c'est marrant on a droppé 14 frames je ne sais pas pourquoi dead rising 2 si c'était encore nécessaire de le présenter c'est avant tout la mécanique de combinaison d'armes excellentissime des clous une batte de baseball vous comprenez le principe mais alors quand vous commencez à mettre des guns mitrailleurs et un fauteuil roulant bon déjà on va regarder c'est beaucoup plus fluide 1080p 60 fps pour ce remaster carré pour attaquer oh putain c'est très bizarre la physique est extrêmement extrêmement chelou et je crois qu'il n'y a pas les j'ai pas encore les alors je peux sauter et taper et je crois que j'ai pas encore les les catch quoi les prises de catch quoi et comme tout dead rising déjà la musique va nous empêcher de nous marrer mais surtout quand on est level 0 on est vraiment à chier quoi rappelle que les développeurs ne sont plus japonais ils sont canadiens sur la suite je comprends rien ça c'est littéralement ça c'est vraiment nouveau la physique elle est très différente en sortie du 1 par contre la chaise les jette dedans ça me rappelle mad world oh la la merci disco spree je pense pas qu'on a une mission et une fois mais les combos sont très très drôle et quand on va commencer à level up je n'ai aucun doute du fait qu'on va recommencer à s'amuser et un des trucs qui était assez énervant sur dead rising 2 version 360 et ps3 c'est que ça ramait un peu voilà médaille d'or je sais pas s'il y aura d'autres mécaniques comme ça plus tard c'est quand même le plus efficace on est d'accord le son est trop fort bien sûr vous voyez des délais psychos encore très très cool la map est assez stylée d'ailleurs et je n'ai jamais réussi à apprivoiser le tigre et je pense que ce n'est pas sûr qu'on réussisse les boss étaient tout aussi infâmes et ce qui est bien c'est que c'était le dead rising vraiment grand public avec gros marketing etc donc les gens ont beaucoup snobé le 1 mais pourtant les boss sont quand même encore à s'arracher les cheveux juste le jeu est beaucoup moins en mode road like pour la bonne et simple raison que tu peux atteindre le level 50 en une seule run beaucoup plus facilement pareil pour choisir entre qui sauver sauver les gens et faire les boss beaucoup plus simple par rapport au 1 qui est exprès fait pour que tu joues de différentes façons et elles elles sont affectent j'ai déjà des ptsd de certains des de pas mal de de boss connard qui défend les droits des zombies après oui ça reste pas éthique de tuer des gens malades c'est comme si les vieux les vieux qui avaient le covid on s'amusait à les jeter dans des mixeurs pour un pay per view je croyais qu'on croisait le truc je crois qu'on croisait le truc je ne crois pas que j'ai juste fait ça je me sens comme un soldat ah ouais mon gars c'est rien à côté de raid shadow légende laisse moi t'en parler ou de surf shark un vpn que vous pouvez installer à l'infini sur toutes vos machines et qui ne collecte pas vos données moins 83% avec le code benzaï vous avez le lien sous la fenêtre de stream c'était bien plus malaisant que de voir quelqu'un massacrer des zombies ce cul il est énorme ce cul est énorme c'est une péninsule les sorties sont à l'étage il y a un cerceur au ridiculoir impossible de le rater alors j'ai un petit peu la map dans la tête j'ai juste beaucoup moins dosé et déjà de toute façon cette espèce de démarche normale me fait regretter Franck West en tout cas les reflets marchent toujours autant mais putain qu'il est gras oh la la le babouin les flèches guides les flèches guides Franck veut mettre les voiles il y a la flèche guide pour trouver la sortie mais en fait il y a une volonté de en fait les graphistes ne font plus jeu vidéo et du coup et tu vois la caméra elle est plus proche il y a vraiment un autre parti pris par rapport à ce jeu là et moi c'est ce qui me fait regretter toujours le 1 à chaque fois que je joue au 2 mais bon là je vous assure que j'ai des petits frissons de découvrir le Dead Rising avec vous même si de loin c'est la même map moi les boss je vais éviter de trop mourir en boucle et bien sûr c'est une promesse Ubisoft mais cette démarche putain vivement qu'on débloque de la vitesse et oui pour ceux qui n'auraient pas suivi un Dead Rising 2 off the record celui auquel on vient de jouer n'est que Dead Rising 2 avec Franck West reintroduit au chausse-pied dans l'histoire mais en fait ça reste la même map que le 2 et les mêmes boss c'est une espèce de version alternative c'est un what if vendu au même prix c'est pour ça qu'ils le vendent un peu cher la photographie bon par contre ça ça me manquait pas mal L2 puis R1 relâchez L2 pour ranger et donc il y a des photos qui peuvent être très érotiques n'est-ce pas c'est tout 250 putain mais c'est quoi ces bruitages mais non 500 putain mais ça a l'air d'être vraiment nul à chier comme mécanique sachant que c'est pas L2 c'est L2 puis R1 puis carré donc c'est un c'est deux gâchettes ah mais tu peux tu peux aussi zoomer avec R2 c'est trop de la merde surtout que quand tu faisais un truc spécial dans Dead Rising 1 tu gagnais à 10 000 pp et pas à 2 oh la la appuyer sur 10 boutons à la fois c'est fort c'est L2 un petit coup d'air 1 il y a du dildo c'est une très bonne photo effectivement par contre ça a pas l'air très légal tout ce qui se passe ah enfin une photo à 1000 j'ai l'impression que t'es jamais content on vient de jouer à un jeu qui est parfait et qui est sorti bien avant et là c'est une mécanique qui est nerfée je me plains pas jamais d'où mes Termol Prodeus même FF7 Remake qu'on a fini par dire que c'était bien c'est Vandonne on est bonne gueule et ils me disent rien par rapport aux deux c'est vrai que maintenant tous les c'était pas triangle pour donner une grosse attaque là c'est resté resté à pied sur carré ah mais c'était un remake du du thème de de Frank West franchement heureusement que c'était pas les swats de la fin du bonjour de l'or bonjour de chance mais rendez nous Jessie sacré bzeze à la zig de l'ascenseur et je ne sais pas si vous êtes jumelle ou si vous êtes cousine au moins les temps de charge de mort rapide ça c'est cool pour le PS5 après le côté Las Vegas sursexualisé à outrance ça peut être un propos tu vois c'est juste que la satire on est plus dans la parodie que dans la satire sur Dead Rising 2 c'est vraiment ce qui ressort de l'expérience de jeu et enfin vous êtes allé à Las Vegas pour voir des gens tuer des zombies oh non oh bah tout va bien le fait d'appuyer sur deux boutons c'est si nul par contre la lampe torche c'est cool la lampe torche elle est où je peux vraiment taper en marchant c'est vraiment on n'arrête pas le progrès déjà calmez vous est-ce que ce donut était infecté parlez c'est trop marrant c'est trop marrant de marcher en les bisutants quoi ah mais par contre ça manque d'impact quoi t'as vu ce coup de pied oh et en plus tu vises pas vers vers là où Franck regarde tu vises vers là ou la caméra regarde les photos ça a l'air d'être secondaire vu plus de récompense j'ai l'impression que les contrôles lag un peu par rapport au 1 surtout tu vois genre tu peux refaire autant de points en faisant deux fois la même photo quoi tu vois genre tu peux refaire autant de points en faisant deux fois la même photo quoi c'est tellement horrible on va voir la petite casquette de tir mais bon pour l'instant on va rester Franck West ah y'a les zombies qui sont beaucoup plus motivés petite dose d'érotisme bravo Franck mais vous êtes ah il se shoot ah il se suicide voilà voilà merci merci pour ton suicide c'est très violent ouais faut savoir d'avance ou prendre la photo et là ce qui est fou c'est que tu te dis genre mais attends on peut pas sortir dehors et c'est j'ai réussi à level up parce que j'ai pris en photo ce tom qui se tire une balle dans la bouche petite cinématique à 30 fps maintenant il est tellement lent au début j'aime bien le look des zombies vacanciers et tout en vrai j'aime vraiment le 2 puisque là à sortie du 1 j'ai forcément dénoté tout ce que j'aime pas quoi même si techniquement le gameplay est un peu plus moderne le gameplay devrait avoir moins vieilli mais la violence des animations est elle par contre divisée par deux de toute façon après ça va être chez nous on va tout baiser pourquoi parler toujours de fps quand c'est une question d'histoire on n'est pas dans un fps dédié à l'esport ouais mais c'est important le confort genre une oeuvre qui change de frame rate de base c'est chiant ça crée un disconnect entre les différentes séquences un jeu qui ram c'est jamais agréable même si c'est e-sport mais c'est pas e-sport je crois que la visée va mieux se passer en vrai je suis très content d'enfin démystifier ce off the record et de jouer avec Frank West ça se cule et voici Liam Neeson vous pouvez me dire ce que vous voulez c'est juste Liam Neeson héracluant oh you're the big shot Willamette yeah I seen you on TV they don't take this the wrong way but ain't you infected hey don't worry it's under control oh yeah you better have three days worth pal because you seem real nice and I hate to have to put a bullet in your head pardon we ain't got any zombrex here military have to quarantine first they'll enter the city at first light three days from now and get all of us that's the standard procedure so we're stuck here better to be stuck in here not out there what do you think mais oui c'est les mêmes cutscenes que le 2 très largement c'est juste adapté au fait que ce soit Frank West et pas de shot green du coup t'es pas en train de garder ta gamine etc et ce perso il est assez cool c'est Connor mais vraiment par contre procédurier parce que cette fois le zombrex c'est pas pour ta gamine c'est pour toi c'est vrai qu'il a un peu la coiffure de d'Anachroid c'est vrai qu'il a un peu la coiffure de Zombrex ah c'est hanche quoi culotte de cheval Frank West vous pourriez quand même marcher avec un brassard comme quoi vous avez le sida monsieur elle est un peu moins bien faite que moins bien modélisée que Frank West effectivement écoutez Scarlett Johansson une oreillette oui une oreillette et oui par contre apparemment c'est ça c'est que comme t'es obligé de prendre une dose de zombrex par jour ou toutes les 12 heures je crois l'un des gros avantages c'est que là t'es obligé de revenir au milieu du jeu à la safe house pour prendre ta dose sauvegarder régulièrement vous avez 72 heures avant l'arrivée les secours n'oubliez pas de prendre un zombrex toutes les 24 heures et gardiez un oeil sur le temps qui vous reste répondez aux appels urgents vous des gens peuvent venir en coop dans votre partie et explorer fortune sidi avec un copain ou personne ciseau ciseau il n'y a plus de zombrex il paraît qu'une dose dure 24 heures dans le jour tu dois en reprendre quand en prendre entre 7 heures et 8 heures il y a une pharmacie dans Roy Smart au Royal Flush Plaza il y aura peut-être du zombrex je vais aller voir alors attends la montre maintenant c'est ah oui c'est ça c'est que maintenant c'est directement la map on va s'y retrouver les photos ça sert à xp mais quand le jeu a envie ce petit jingle m'énerve déjà alors attendez là il y a un aspirateur ça du coup on va être familier avec la map ah oui du coup c'est pas le même bouton c'est genre comment je jette bonjour Tamara mais il y avait des DLC là regardez regardez tu peux être cyber là c'est vraiment Jim Hopper c'est vraiment Hopper de Stranger Things il y a des trucs j'ai pas compris le concept ah attends ça c'est le truc de base on peut être sale ou on décore voilà de carton on peut avoir les cheveux en bordel on peut être en pompier sinon le pompier ça fait trop Hopper on reconnait même plus Franck West après cyber cyber Franck West moi je suis pas contre c'est pas ultra fun tu cache pas que c'est c'est pas dingue j'ai pas trop compris mais bon ok d'accord bon en fait on était là pour sauvegarder oui les claquettes claquettes chaussettes attendez qu'est-ce qu'on peut faire ah oui c'est vrai que pardon les claquettes chaussettes j'avais pas vu non mais effectivement effectivement les claquettes chaussettes avec la moustache sont très importants oh c'est pas les genres sous tlari j'ai l'impression que je vais pas être récompensé aucun genre mais enfin mais arrête de le mettre genre ça lui ça lui de choisir s'il est genré ah oui d'accord j'ai pas le temps le ketchup et bien sûr une arme je pense qu'en fait le jeu là m'empêche de jeter les trucs et donc quand on descend on passe comme dans le 1 ici on débloquait des DLC aussi non mais je pense qu'il m'empêche de jeter les trucs putain cette poustache c'est impossible de le prendre au sérieux avec ses cheveux en pétard de deux vous trouvez que c'est le JDG quoi ce drip il est chez lui franc alors la safe out c'est un peu plus facile d'accès que dans le 1 voilà et là j'ai le droit de jeter là il y a une boîte de clous ce look c'est tellement indécent les messages que vous recevez au moins on peut se battre quand on répond et en plus il parle mon dieu le progrès incroyable toujours pas ouvert la salle de combo si vous venez de débarquer alors là je crois qu'il y a un pistolet à clous ou un truc comme ça mais bon techniquement je suis ouvert il peut y avoir tout et rien parce que ça n'a jamais été écrit que je devais savoir ce qui allait se passer j'entors j'aime bien je peux taper là en marchant alors que la batte de biseau d'accord tu peux pas tu peux mettre des taquets quoi argent trop cher oui gagner plein d'argent permet d'avoir une bagnole que je n'ai jamais farmé quoi attends mais c'était pas ça la clé c'est une expérience parce que ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas joué à Dead Rising 2 depuis le stream donc enfin depuis les VOD à vous de me dire de quand ça date mais je pense que ça date j'ai des souvenirs eh mais enfin jeune homme les petites tennis jaunes elles sont bien quand même mais non on va rester en chaussette claquette il y a 6 ans bah par contre c'est un peu plus fluide la façon dont la caméra et les déplacements sont contrôlés c'est moins rigide faut bien dire ce qui est ah par contre il faut freiner avant d'arrêter quoi clé de sécurité numéro 666 qu'est-ce que c'est que ces clés de sécurité je comprends rien c'est un nouveau truc ça non du skateboard explose pas en 2 frame voilà par exemple cette bagnole là je ne l'ai jamais débloqué parce qu'il faut avoir je sais combien de fric et le fric c'est pas l'xp c'est vraiment une autre c'est vraiment vraiment un délire ah oui cette fameuse pharmacie et le fameux saut 20 clés en toas ou les tiroirs dans Lunarenus Bank ah ok d'accord c'est 1 million de dollars la voiture ce look de déchet et vous allez pas vous battre pour de l'argent je vais vous tuer pour votre argent c'est vraiment offert dans Stredger Fix 3 bah le sang est trop faible c'est 1 demi million la voiture pardon quoi ? grand père bande de petits cons oh cette zigue de chiasse oh putain je crois que c'est la clé du coffre oh je vais pouvoir m'acheter mon zombrex putain j'arrive pas à faire le putain du JDG on abandonne tout de suite le tomahawk ça c'est très bien les fameux parfums géants par contre au niveau des armes et tout le 2 est stylé on fait beaucoup d'efforts petite valise il y a des bijoux dedans Dennis je croyais qu'ils allaient me tuer c'est bon vous êtes en sécurité vous êtes blessé ah je déteste les gens qui ont des grosses gueules comme ça désolé c'est vraiment pas gentil ah mais quand on fait passer ils nous suivent quand même ça c'est très bien ah le niveau sup petit inventaire augmenté et nouveau coup c'est quoi mon nouveau coup j'ai mon zombrex oui le niveau de son zombrex va être fatal ne jamais le prendre avant l'heure prescrite dans ce zombrex à l'écran vous allez combien vous avez de dose entre 7h et 8h du matin sa vie en dépend regarde l'autre monde alors si c'est l'heure de prendre votre dose oui ah la zik à l'ancienne prenez ce défibrillateur prenez cette lampe torche alors c'est ça ma truc on va avoir besoin de zombrex ça va on a le temps quoi dans 2h bon allons ramener Denise ça les découpe bien c'est cool on les revient on va voir s'ils sont plus intelligents qu'avant avec mon swag négatif le petit smoking tra la la mais voir ses fringues sur Frank West ça me fait beaucoup trop rêver donc voilà il y a là il y a plusieurs oh putain oh la la c'est magnifique donc voilà il y a plusieurs styles par boutique et ça c'est vraiment bien oh ça fait 0 dégâts le de Clomao quoi défendez moi Denise c'est très important je suis en train de piller le casino elle avait des gros tétés allez venez maintenant Denise ça suffit c'est vraiment les mêmes c'est marrant en fait à coup de skateboard et en fait il se passe rien ils en ont rien à faire il y a les gants de boxe ici c'est trop bien je crois que Denise a besoin d'aide j'arrive hop attendez Denise excusez moi Denise putain alors j'ai foiré mais viens Denise bordel qui lui dit d'être aussi nul en fait il faut pas leur donner d'armes parce qu'ils se prennent trop pour des cracks de fou viens là mais pourquoi ne pas donner d'armes c'est débile quoi non mais t'as vu comment c'est frustrant les trucs ils arrivent à rien faire ah tiens regarde un petit masque ça pourrait être très covid friendly mais bon pas de boost flash ah non non mais bien sûr que je reset quoi c'est bon on se calme je mettrai ça au cas où j'aurais besoin de truc ok le zombrex en fait faut pas lui donner d'argent faut pas lui donner de quoi se défendre après je crois que les caddies tu peux les avec les caddies tu peux les ramasser les gars mais tu vois les trucs ont moins de poids en fait ah c'est les gants de MMA qui peuvent être cloutés non ça me revient ça s'en sort mieux ah le gilet j'ai elle se rue sur Denise quoi on est si lent je crois qu'il te force du coup sa démarche elle va toujours être celle d'un vieux gras du vide je sais ce qu'il s'est passé je pense qu'il te force à faire un sauvetage à l'ancienne et là ils te disent si Denise c'est trop loin parce que ça c'est un bon quality of life je m'en fous 21 ans mais il essaie de faire croire ça à qui oh le vilain cette dégaine par contre elle rend tout tout est parfait avec elle c'est à 6h mais du coup c'est tout mais quand est-ce qu'on débloque le vrai truc tu as trouvé qu'ils ont vrai que c'est tant mieux mais ce n'est pas encore le moment de prendre la dose si euh non du coup si on est un peu plus indépendant de la safe house sauf pour sauver des gens ça peut être sympa j'imagine j'ai un peu peur tu ne devrais pas sortir regarde moi les temps de chargement sont pas non plus immédiats alors que bon je suis un canard ouais t'as la batte de baseball là et quand est-ce que ça s'ouvre cette merde style j'ai pas la clé là c'est après encore c'est après avoir pris les ombrex dans une heure et demie ok d'accord la chandra tu vas bien madame oui racontez votre vie c'est son petit bobotin mais grichon je crois que son mec est en face putain la chandra en fait on devrait la garder il t'aime pas ouf hein maintenant on dirait Jesse Ventura désolé d'interrompre votre retrouvaille mais on est pas en sécurité même si ce zombie il s'en fout voilà voilà ah les zombies comment ils tracent par contre ses bras ça n'a pas de sens est-ce qu'il a son petit bidon poilu oh il a moins de poils qu'avant mais ça n'a pas de sens et il n'a pas regardez c'est là qu'on voit que la théorie du complot peut se vérifier il n'a pas sa cicatrice sur l'épaule par contre c'est marrant qu'il a les bras vraiment très bronzés c'est assez dégueulasse il se boule en vrai la tenue universitaire est plus drôle encore ça va le jeu démarre doucement encore un niveau sup c'est impossible de pas voir Jim Hopper coup de pied frontal maintenez R2 et appuyez sur mais le truc c'est qu'il faut se barrer pour tester quoi encore une heure devant moi non mais par contre ça c'est abusé la version PS5 à secours ah d'accord R2 je comprends pas ce que ça fait en plus ou en moins maintenant je peux mettre un petit coup de pied un petit shoot dans le bébé la frappe karaté pied sauté la roulade ah mais la roulade c'est en appuyant sur L3 je crois qu'il nous l'aurait dit et j'ai le coup de pied retourné maintenir R2 ah d'accord j'ai un leg sweep comme ça là en restant appuyé et la roulade en cliquant il me semblait que c'était pas triangle à la base pour faire le coup fort ils ont bien compris ce qu'on aimait c'était les skateboards un parti intégrante du gameplay de ce jeu là il y a une masse par contre ce qui est cool c'est que les skateboards sont tous texturés différemment même si en fait je viens de réaliser un truc qui me waouh drip 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 non il est obèse de ouf quoi attendez il y a peut-être des petites lunettes par là mes textures sont toujours aussi cool mais voilà je viens de me rappeler d'un truc qui me faisait bizarre j'arrivais pas à mettre la main dessus en fait elles sont cool ces lunettes bordel t'as vu mais regarde il y a 3 lunettes différentes rien que sur le début du jeu elles sont toutes cool les lunettes de sport font très franco-ouest mais ça manque de verticalité j'ai jamais fini ma phrase pardon ça manque de verticalité grave genre souvenez-vous le premier paradise plaza t'as déjà un truc c'est un petit étage par dessus un autre allez la roulade par contre elle est beaucoup mieux il y a quelqu'un qui est pas bien ah mais non c'est juste ça bon ça va être compliqué de faire mieux que ça ça n'a plus le sens qu'on fait dans le jeu c'est vrai que c'était un mec qui était en PLS bon au moins ça nous permet de se situer un peu je m'en souviens de ces répliques toujours des enfants malsains bien sûr tu pourras l'équiper avec une mitrailleuse et mais attendez merde quoi que les chaussettes dans les sandales ça reste quand même un classique que j'étais pas prêt d'adopter aussi vite on va en profiter un peu et l'heure du zombrex l'heure du zombrex et l'heure du zombrex ah là du coup tu peux te mettre ton zombrex comme ça là dans la rue waouh c'est tellement craqué par rapport aux autres jeux mais voilà mais ça c'est hyper pratique et maintenant tu vois le dossier 1 ah et c'est là que tu récupères la carte du combo non ah celle mais la uranus zone c'est la nouvelle maintenant je n'ai plus qu'à prendre Stelcy mais pas le raid et qu'elle commencera à faire parler d'elle donc là on attend le call de Stelcy donc attends c'est toujours pas ouvert ou faut aller la voir on swag et heureusement qu'on a des c'est le bossu de Notre-Dame le truc ça n'a pas de sens tu peux rentrer directement sans enlever le skateboard le gameplay est un poil un poil à réadapter de base il avait ça mais du coup la moustache elle enlève les lunettes cette moustache est trop importante pour ce dont on a besoin salut c'est moi je vais garder un oeil sur ces écrans c'est tout à 8h mais je ne vais pas attendre une demi-heure là à te regarder le cul et qu'est-ce qu'on peut faire avec du ketchup de toute façon on ne saura jamais parce que je ne peux pas utiliser mes armes dans cette zone bonjour voilà je ne pensais pas pouvoir créer ce bug mais bon ok c'est qui ? ah si il y a quand même des trophées elle est si grande la safe house regardez moi ce bordel c'est des bunkers il y a des gens partout bon bah ça marche sur les streams de tougher oh putain oh putain bon clorby 54 ça ressemble un peu mais non mais il n'a toujours aucun genre il a un petit look à la macron quel drame dans sa tête ça me ressemble à un squeezy plus vieux après la façon dans les couleurs les lumières color un peu les persos et tout à droite à gauche quoi on est censé voir quoi cette serviette est censée m'exciter sexuellement la mémoire est pleine salut Wade mais qu'est-ce que c'est que tous ces douchebags regarde c'est si grand la chandra elle s'est téléportée là voilà et là il est déjà une demi-heure il est déjà 8h et tu crois que je peux faire du skateboard là mais non bien sûr que non ah mais attends on peut passer par là je n'ai pas le souvenir de faire le tour en fait ah oui d'accord tu arrives là et regarde il flotte en fait quand il marche ça ne va pas du tout ah j'adore Rebecca Chang je vais prendre mon petit zombrek je prends mon petit café après je vais faire mon petit dodo ah bah on voit c'est quoi notre teubé qui met la bombe du début là je sais que la tête du serre-bot est mieux texturée dans le 2 mais il y a une tête de blanca je crois ça va être dur de choisir elle est un peu dégueulasse on dirait juste que quelqu'un fait caca de sous-monder je peux refaire cette coiffure je pense chez moi mais il est bossu de fou ça ne veut rien dire ça sa morphologie le dossier est en cours en plus tu peux jouer sur 3 sur 3 sur 3 saves c'est vraiment vraiment basique c'est vraiment gratuit bon les cas vous le savez c'est le scénar tu peux le réussir tu peux le foirer cette fois on se barre avec Sullivan écoute je sais pas si je me disais mais si tu veux continuer à ramener les gens ici j'ai peut-être un truc qui pourra t'aider vous prenez pas de me mettre entre les chemins c'est quoi c'est censé être la clé de toutes les salles de maintenance ouais putain c'est ça les fameuses salles de combo par exemple le saut il dit le saut tu peux le combo oui il donne un truc alors que ça va être directement directement changé alors le truc c'est que les combos c'était intéressant avec le fait que Chuck Green à la base il est il est bricolo quoi et donc on a une carte combo et donc on a notre premier combo en fait j'avais oublié que en fait il fallait débloquer donc tu peux pas piffer ça c'est un des gros soucis ah non si tu peux piffer je crois attends c'est simple si je fais je claque oui c'est bon mais par contre c'est mieux ça fait plus de dégâts si t'as la carte combo je crois là j'ai une autre batte de baseball ah c'est bien ça m'a quand même donné la quête de tout à l'heure ouf et maintenant what the is anyone out there alors et on peut prendre le flingue et maintenant le flingue oh oui on peut bouger on peut tirer mon dieu oh oh là ça c'est orgasmic par contre si seulement ils avaient juste rajouté ce truc là dans Dead Rising 1 bon le jeu serait devenu hyper facile mais quand même on l'aurait mérité je pense alors je crois que la perceuse et le saut ça permet de faire un truc ou tu le alors c'est juste gore donc c'est pas hyper donc c'est pas hyper dingue quoi comme combo la lampe torse j'ai un peu oublié à moins que ce soit juste pour l'accrocher un flingue oui c'est vrai qu'il y a un truc à acheter c'est juste pour retester le combo ah lampe torse plus bisou sabre laser oui on va tout de suite aller les rechercher 176 non mais ça sert à rien de jouer il n'y a pas des bijoux juste derrière mais non oh putain j'ai double cliqué j'aime bien sa coiffure défoncée on dirait juste hopper bon au début les zombies sont quand même relativement idiots tellement de choses tout se combine truc de peinture j'ai oublié d'ailleurs et bon si j'essayais de faire mon K par exemple mon KK ça ça va me saouler par contre cette mécanique de double saut si t'appuies deux fois sur rond pour qu'il arrête de skater il va genre prendre le truc d'accord hein attend savoir quand se coucher il y a ce mec là machine elle est de l'autre côté là euh de toute façon c'est à côté ok d'accord mais par contre j'en miche-muche est là j'ai l'impression de pas avoir du tout fait ce qu'il fallait il faut vraiment passer sa vie à taper dans les machines à sous là mais bon le gameplay est plus souple oui c'est indéniable ah les couteaux de chasse je crois je crois attends c'est pas les couteaux de cuisine pour c'est pas une histoire de couteau de cuisine pour la et pas de couteau de chasse pour les gants de boxe en mode Wolverine on va si lentement on peut zapper les dialogues le mec il faut lui donner un max de fric juste pour qu'il vienne et j'obtiens la carte combo 1000 feux bouteille de gaz feu d'artifice on s'en servira pas c'est chiant de ramener les trucs c'est ça qui était bien dans le 3 c'était de combiner sur place c'est si long et ça ça existe encore comme bug d'accord faut pas s'énerver il tire dessus là on est d'accord tête de Blanca et batterie électrique pour faire l'attaque de Blanca bien sûr du coup on va où est-ce que alors on peut sortir là j'adore la zik ou est-ce qu'on ramène Jean Michmuch qui paraît quand même plus simple c'est juste que c'est par là ça c'est Royal Flush en fait tu vois que c'est fait par des par des américains même si ils sont québécois enfin canadiens mais c'est en Amérique parce qu'en fait il y a aussi des grosses je crois qu'il y a quelques grosses en japonais je dis des bêtises mais je sais pas il y a des morphos plus différentes quand même que dans le 1 c'est ça que j'essaie d'exprimer ah oui la bière et le casque ça te fait un casque à bière c'est trop bien ah oui j'avais oublié mais c'est tellement elle est divine ce combo il est stylé c'est un peu chiant d'arrêter le skateboard en route quoi il y a des machines à saut t'inquiète 1000 du coup on a moult choses à faire et je pense que nous sommes ça y est enfin dans le rythme de Dead Rising 2 il ne reste plus qu'à continuer sur b il ne reste plus qu'à continuer